Salut l'équipe, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la course de l'aglotour de Bourg-en-Bresse. Donc c'était en plein milieu d'année, c'est pour ça que c'est vraiment full vidéo de vélo et pas un peu vlog et tout comme je fais depuis un peu la fin d'année. Où je filme un peu avant la course et tout, mais là on est en juillet, on est le 23 juillet très précisément il me semble, en plein départ fictif. Et pour resituer cette vidéo, en gros c'est 10 jours avant le départ en Guadeloupe, c'est la semaine après la course de Charvio Chavagneux qui est sur Youtube. J'espère que vous l'avez déjà vu, départ réel. Et du coup là c'est une période où j'étais à la recherche d'un niveau de cyclisme sur l'asphalte parce que j'étais revenu à la compétition depuis moins d'un mois avec un niveau désastre début juillet. Donc j'avais mis un gros vlog d'entraînement à Briançon avec l'équipe de Charvio, Bodice, Loris, tout ça, la boîte. Et j'espère que vous avez vu le vlog ride à Briançon, c'était incroyable sinon allez voir tout de suite. Donc là, départ rapide, on est parti pour plus de 160 km de course. Et là, immédiatement, ça roulait très vite sur des routes étroites et donc une grosse chute. Pas mal de gars par terre, il y en a qui se sont fait mal. Courage à vous, mes routes, il y a eu longtemps maintenant, je suis sûr que vous vous en rappelez même plus. Par contre, je bégaye, je fais des autres, il y a tout qui va, il n'y a rien qui va. Et donc ça a fait un bouteillage, ça repart à fond. Moi ça va, je n'étais pas trop trop mal placé, je n'étais pas super bien placé, mais je n'ai pas été trop trop gêné non plus. On voit que là, je n'avais pas vraiment repris les roues, c'est tout en fil, ça roule à fond, ça vient de prendre une courbe. Et là, je suis 3 mètres derrière les roues, du coup, je me mange une relance phénoménale. Là, on est clairement au bout de 5 km de course, il me semble. C'était vraiment tout début de course. Donc vous voyez dans quelle journée on se lance. Là, je filme un peu au loin. On voit qu'il y a des groupes partout. Là, je suis dans les roues, on ne voit pas top, je suis avec 2 gars de mon équipe, Romain à droite, Maxime Lémo à gauche. Et là, au loin, on voit un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. Et moi, du coup, je suis 5e groupe, mais je suis dans le groupe le plus conséquent, il me semble. Et il faut savoir que la chute qui a fait un bouteillage, il y a un groupe d'à peu près 30 gars. Nous, on avait Eliott dans ce groupe. Il y avait vraiment des gars très costauds qui sont bien sûr mal placés en début de course. Et du coup, leur course a été finite au poupot. Ils n'ont jamais pu rentrer. Nous, là, on a vu qu'il y avait Kevin de mon équipe qui roulait devant. Du coup, ça roule bien fort. Il essayait de boucher l'écart. Moi, à ce moment-là, je vais me replacer un peu. Et je le passe à droite. Je vois qu'il y a un groupe juste devant. Et du coup, je me disais, non, je ne vais pas rouler. Il y en a qui font taf. Du coup, je ne roule pas. Voilà. J'étais à la recherche d'un niveau. C'est plus de 160 bandes. Je me disais, ça ne va peut-être pas tenir si je fais spectacle tout le long. Là, Bras qui remonte à gauche. Un grand coup. Il voulait aller rouler. Il n'est pas tout seul. Il y a Karizé et la boîte dans la roue. Et là, ça va faire MotoGP. Pour reprendre les groupes un par un. Comme j'étais en train de vous dire, moi, je n'ai pas fait spectacle toutes les courses. Enfin, surtout pas d'entrée. Vous verrez quand même, j'ai eu des belles petites pralines. Mais je voulais finir la course. Avant tout, pour retrouver des bonnes jambes avant le tour de Guadeloupe. Là, on voit qu'on reprend déjà un petit groupe. On le transperce un grand coup. C'est Karizé qui roulait. Et je crois qu'il n'a rien demandé à personne. À peu près. Là, on voit au fond, c'est UTI qui roule. Ça fait un peu de MotoGP. Comme je vous l'ai dit, dans les courbes. Là, ça roule à près de 90 km heure. Dommage, je ne peux pas afficher les compteurs de vitesse et de boîte. Mais là, incroyable. Et d'ailleurs, vous me demandez à peu près chaque vidéo. Pourquoi je ne peux pas mettre les boîtes, tout ça, tout ça. C'est parce que je fais du montage avec un Mac. Et je pense que le Mac ne supporte pas le logiciel pour mettre les watts, la vitesse, le parcours, tout ça. Donc peut-être que quand j'ouvre un vrai PC, je pourrais faire du vrai montage. Mais pour l'instant, je fais simple. Et je vous donne des petites infos. Donc c'était faux, on ne roule pas à 90 à l'heure. Je pense que vous vous en doutez. Mais ça roule très vite. Et regardez, on reprend un gros groupe devant. Je pense que les trois premiers groupes s'étaient déjà reconstitués. Et donc nous, on va les reprendre. Car il va les reprendre avec nous dans la roue. Et donc là, le moment entre l'embouteillage et le moment où on va rentrer, il y a eu déjà plus de 7 minutes pour rentrer. Donc ça a fait une bonne petite poursuite. On a mis, on n'a pas mis 2 minutes à rentrer. C'était un peu plus long dedans. Donc c'est pour ça que le début de course était bien animé. Donc là, peloton regroupé. Je ne sais pas si tout le monde était rentré derrière ou pas. En tout cas, à part ceux qui ne sont jamais rentrés. Pour ça, ils ont fait une belle chasse. Elliot m'a dit, il s'employait. On n'était pas loin, loin. Mais impossible de rentrer. Vous avez vu comme ça roule. C'était tout en fil. Donc, je voulais quand même essayer d'aller dans l'échappée. Pour l'instant, il n'y avait toujours pas d'échappée qui était vraiment sortie. Ça ne faisait que des petites attaques, des petits groupes. Ça relançait. Mais pas d'échappée concrète. Donc là, je suis l'écout. J'attaque. J'attaque tout cela. Ça passe à gauche. Il faut frotter un peu. C'est vrai. Donc là, belle petite cracote quand même. J'étais bien sorti. Je suis sorti tout seul là. Il y a un gars qui va rentrer sur moi. Je ne sais plus qui c'est. On va voir. Là, il me prend le relais. Voilà, un gars de pour en brest. Je n'ai même pas vu qui c'était. Vélo rouge. Ok. Donc, on prend des bons petits relais. On est sorti à deux. C'est qui ? Putain, je n'arrive pas à voir. J'espère que ce n'était pas Louis Roulon. Parce que ce week-end, on a passé le week-end ensemble. Il m'a engueulé que je ne disais pas que c'était lui sur les vidéos. C'était peut-être toi. Je ne sais pas. Aucune. Je n'ai pas vu. Mais on s'est fait reprendre. Donc, 5 contre. Ça y va. Ça y va. Là, j'étais qu'à devant. Ça me fait un peu sur la droite. Magnifique. Donc, des belles relances. Des belles relances. Je reste à l'avant du peloton. Tant que l'échappée n'est pas sorti. Ça y va. Un grand coup à droite. Bodice à droite. Là, de char vieux qui y va. Donc, moi, je ne voulais pas y aller sur le coup. Parce que j'avais aussi un gars. J'avais Kevin qui était dans ce groupe. Mais ça relance. Donc, je suis. Sans rouler. Parce que j'ai un gars juste là. Et donc, ça rentre. Je me dis. Bon, ok. Pourquoi pas. Ça peut rouler. Moi, ça me va. Un petit groupe d'une dizaine. Comme ça. C'est sympa, là. Vous en pensez quoi ? Eh bien, du coup, j'attaque. J'attaque parce que Bodice est en train de partir tout seul. Celui-là. Je n'ai pas envie de le laisser partir. Je me serais bien fait un petit bras de fer avec lui à l'avant à deux. C'est pour ça que je rentre dans la roue. Voilà. Et faisons spectacle. Chaud, chaud, chaud. En hommage à la boiserie. Je lui prends le relais. Là, ça roule. Ça tourne fort. Comme depuis le début. Il y avait une moyenne de vitesse très, très élevée depuis le début. On doit être à quasi 50 à l'heure, là, je pense. Au moins, depuis le début. Je pense qu'on est parti depuis bientôt une heure, là. Il doit y avoir à peu près l'heure de course. On part à quatre. Un très bon petit groupe. Bras, Bobo, Boris et un gars de Aix. Et donc là, ça roulait très bien. Mais le peloton est rentré quand même. Vous voyez, ça va tellement vite que le peloton est beaucoup trop avantagé sur des grandes routes comme ça. Et du coup, si le peloton ne se relève pas un grand coup, eh bien, c'est foutu. Là, je me fais avaler un peu par le peloton parce que là, je viens de faire pas mal d'efforts. Et la récupération n'était pas top top pour moi, à ce moment. J'avais repris les courses depuis pas longtemps. Donc, il fallait que je récupère un peu des efforts. Je suis allé me mettre un peu au fond du peloton. Mais là, l'échappée est sortie à ce moment-là. On voit que là, c'est très étiré. Ça roule fort. L'échappée est sortie comme je vous le dis. Et du coup, là, tout le monde appelle les voitures. Regardez, un gars qui est à un bidon pour aller à sa voiture. Deux, trois, quatre. Mais le premier à la voiture, c'est moi. On envoie ma voiture à droite. Bien sûr, j'étais dernier du groupe. Donc, je suis premier à la voiture. Là, c'était Julien, le DS à cette course. Il me dit qu'on a perdu Elliot d'entrée parce qu'il a été bloqué par la chute. Donc, je lui demande qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà. Tout ça, tout ça. Des petites infos. Je récupère des bidons pour moi et pour mes équipes C. Et là, il me fait une petite bidon collée pour que je prenne de l'élan. Et que je puisse rentrer dans le peloton parce que j'avais perdu un peu de temps sur le peloton. On voit qu'il y a un petit peu de vent. Du coup, je me mets une bonne petite relance là pour rentrer. Je devais avoir mal aux jambes, j'imagine. Même si ça ne devait pas rouler à fond. Là, je pense que ça a contrôlé. Donc, ça rentre tranquille. Il y en a qui continuent à aller chercher des bidons parce que, ben oui, plein juillet. Et c'est super chaud. C'était à moitié canicule. Alors que là, il fait froid. Je suis en suite chez moi. Je n'en peux plus. Donc, je demande un peloton. Je demande à Romain s'il veut un bidon. Il n'a pas soif. D'ailleurs, je vois qu'il a un bidon. C'était pas un bidon de chez nous. Donc, il avait du vol à un bidon. Petit escroc. Je remonte le peloton par la gauche pour aller distribuer mes bidons. Par-ci, par-là, à mes équipiers. Que dire à ce moment-là ? Ben, on voit que le peloton est un autrement. On ne sert de pas très fort. Ça prévient des voitures. Ça, c'est top. Petite camionnette. On ne risque pas de se la prendre. Petite Citroën. On ne se la prend pas non plus. Nickel. Ça file. Ça file là-bas. Je vois que ça contre quand même. Ça attaque là-bas. Ça attaque. Du coup, je crois que je vais aller me replacer. Qu'est-ce que je disais ? Voilà, là, je me replace. Vous allez assister à un tuto. Comment remonter un peloton entier sur des petites routes et trois droits. La remontade continue. Je douce un de mes équipiers. Ça continue par la droite tout tranquillement. On voit que ça roule vite. Quand on regarde les herbes défiler sur la droite, ça file. Je devais être vraiment mal placé là. J'ai remonté quand même vraiment pas mal de gars. Et là, on voit que mes équipiers sont quand même bien placés. Là, il y en a B3. On a encore un devant, je crois. Là, bon, au fond, il y a Sèbe. Là, je demande à Vincent si tout va bien. Sèbe qui nous appelle pour ce qu'on relance un peu la course. Hop, la virée à gauche. Voilà, donc là, il y a la moto à gauche qui vient annoncer qu'il y a l'échappé 40 secondes devant. Donc, rien de compliqué. On allait... Voilà, je pense que le bout de temps, c'est de pouvoir affoler à 40 secondes. Ça se rebouche. Là, on doit être à peu près... On doit être à peu près mi-course. Et voilà, j'allais le dire. Il y avait un circuit final à la fin. Donc là, on vient de rentrer sur le circuit final. On va bientôt passer sur la ligne d'arrivée pour le premier tour du circuit. Et là, comme vous pouvez le constater, cette relance... C'était pas la relance la plus sympathique de France. Franchement, j'ai vu des relances bien plus sympathiques. Celle-là, elle était là pour te détruire. On arrive dans une petite cuvette. Et là-haut, c'est la ligne d'arrivée. Donc, comme je vous disais, circuit final assez long. Circuit final d'une dizaine de bornes qu'on devait faire, si je ne me trompe pas, à peu près 6 fois, je pense. 6-7 fois. Ça veut dire que là, on est à peu près au kilomètre 100. Et il doit rester, je pense qu'il reste bien 70 bornes quand même. Donc là, on est un peu moins du kilomètre 100, je pense. Ça prend des bidons. Ça prend des bidons, voilà. Ça continue à attaquer parce que ce circuit n'était vraiment pas facile. Ça, c'était des petites bosses un peu raides pour certaines. C'était jamais bien reposant. Alors là, j'attaque une nouvelle fois. Petite praline au sommet de ce boss. Je vais chercher le rond-point. J'essaie de poser le genou par terre là. J'ai pas réussi. Mais bon, je suis bien sorti. Une nouvelle fois, on voit qu'il y a un petit groupe là-bas devant. Et là, on est trois. Un gars de Dijon. Il ralent un peu parce qu'il y a un gars de Etub qui voulait pas trop trop passer. Mais bon, ça passe. Et là, on était financé pour rentrer sur le groupe de devant. C'était pas l'échappée de tout devant. C'était un groupe de contre. Et donc, ça tourne. Ça rechime un peu à passer les relais pour certains. Mais on fait avec. Donc, ça tourne. On voit que le groupe n'est vraiment pas loin. Il y a même deux groupes, je crois, devant. Ouais, il y a deux petits groupes séparés. Et là, on est pas loin. On a une dizaine de secondes. Petite boss. Regardez, que des bosses partout. C'était pas souvent en place. C'était soit le faux plat descendant, soit le faux plat, soit monté. Ils veulent s'arrêter à droite. Du coup, j'attaque tout seul. Je m'encombre pas. Et voilà, je monte la bosse à fond. Je pars tout seul. Et je vais rentrer sur ce groupe là-bas devant. On arrive sur un très bon rond-point qui se prenait vraiment fort. Regardez-moi cette trajectoire calibrée au millimètre. Bon, je pense que ça se prend encore plus fort. Moi, je n'y avais pas non plus comme un criminel à ce moment-là. J'avais chuté il n'y a pas très très longtemps. Donc, on est un groupe de contre. Qui roule, qui roule. Voilà, on voit que ça roule fort. Ça prend ses relais. Tranquille. Ça tourne. On va se faire reprendre petit à petit. Ah, ça c'est le Bodice. Je n'avais même pas vu le Bodice. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? On s'est fait reprendre. Ça continue à attaquer. Il n'y avait jamais de rebond. Il fallait relancer tout le temps, tout le temps pour ne pas se faire piéger. C'était un peu la loterie. Tu avais beau mettre 150 flingues, si tu ne mettais pas le flingue au bon moment, tu pouvais te prendre une reculée. Pas possible. Donc, moi, c'est un peu des courses que je n'aime pas. C'est un peu aléatoire là. Ah, top, top. Ça prend encore la trajectoire très fort ici. C'était le même tour qu'avant. Et donc là, je me rappelle très bien que je viens de sortir. Mais juste après, ça a contré. Là, il doit rester 3 tours, je pense. Il doit rester, ouais, 50 bornes. Un peu moins. Et juste après, là, je me rappelle que ça a attaqué. Et j'avais du loupin. Voilà, là-bas, c'est sorti. Moi, j'ai pris le reculé. Là, on dirait que ça essaye de bordurer un peu. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de ventes. Et tout, je ne me rappelle vraiment pas tant que ça. Mais ça n'avait pas rien d'emborger. Bon, ça avait dû relancer. Je me suis retrouvé dans des groupes derrière. Là, je parle à Joris. Et donc, je sais qu'à ce moment-là, on dit qu'il reste 42. Donc, il reste 42 en dedans. Les derniers tours. Là, il me semble qu'on est dans le dernier tour. Et deux veaux voulaient qu'on attaque ensemble. Sauf que là, grâce au moment, il y avait la voiture qui est remontée. Du coup, on a perdu pas mal d'élan pour attaquer. Donc, l'attaque, belle attaque. S'il te plaît, rassis-toi quand même là, non ? On ne va pas se rasseoir. Donc là, on a été sorti. Voilà, il était temps de se rasseoir. On est sorti à deux dans le dernier tour. Dans cette petite bosse, c'était la bosse la plus dure du circuit ici. Mais au sommet, voilà, je prends mon relais. Et là, ça rentre. Une fois de plus, ça contre. Comme à chaque fois, depuis milieu de course à peu près. Donc là, ça vient de contrer. De contrer. Il y a un petit HBiorn qui décide de se mettre en boule sur son nouveau vélo. Et là, ça file. Malheur, les pédales. Regardez-moi ça comme il les casse. Il fracasse ses pédales. Ça roule. Alors que là, bon, le garçon n'a quasi pas fait de vélo de l'année. On est au bout de 150 km. Et il décide de fracasser ses pédales comme ça. Hop là, à plus de 50 à l'heure. Donc, ça file. Ça file, ça file. Les attaques ont continué à fuser dans tous les sens. Du coup, je me suis retrouvé dans ce groupe. Clairement, groupe qui était très très loin de la gagne. Finalement, une fois qu'on a été piégé, on a été piégé. Et là, comme vous avez vu, c'est la relance qu'on a pris quand on est arrivé sur le circuit. Donc là, il reste à peu près 4 km, je pense. Je suis avec Jean Vuce, là, dans ce groupe. Et on arrive pour là, une place très dérisoire. 61ème, 62ème place, je crois. On joue là, 62ème place. Et donc là, je m'étais dit, j'ai envie de faire le sprint. Je me suis dit, je veux faire le sprint pour faire la course jusqu'à la fin. Là, je viens prendre un relais pour que le groupe roule bien. Et en plus, en passant, je me la râcle avec Delcro, je ne sais plus ce que je dis. Sauf que personne ne m'a suivi. Donc là, je suis tout seul. Et j'ai fait un peu plus de 2 km tout seul, je crois. Je me suis dit, bon, allez, je mets tout jusqu'à la fin. J'essaye de les embêter et d'arriver tout seul, sans arriver au sprint. Donc, je déroule juste à fond, à fond, jusqu'à la fin. On voit que l'arrivée est en haut de cette bosse. L'église, là-haut, à droite. C'est l'arrivée. Du coup, je me dis, je mets tout. Je fais mon sprint solo. Là, on voit la pancarte, dont sur... Là, je fais la pancarte. Et là, hop, le peloton arrive un grand coup, à peu près 50 km, alors plus vite que moi. Et du coup, voilà, je finis tranquillement les 50 derniers mètres. J'ai fait 2 km tout seul, mais je me fais reprendre à 150 m de la ligne, ce n'est pas grave. J'ai fait de très bons efforts. Je termine 90e, je crois. Je crois. Donc, un peu nul. J'espère que vous avez kiffé. Bisous l'équipe. Abonnez-vous, commentez, likez. Ciao, ciao.